Alléluia, 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 Est-ce que quelqu'un peut lui dire Alléluia, Gloire à Dieu, Alléluia, Gloire à Dieu? Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos bifles dans le livre d'Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au verset 10. Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Et dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Et je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 2. Le verset 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, et ils seront comme prophètes et au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne le crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu n'y aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne te frais pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Et tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je veux te dire, et ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Et je regardais, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. « Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. » Amen. Ézéchiel chapitre 3, le verset 1 à 3. Et il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, et mange ce rouleau, et va et parle à la maison d'Israël. » J'ouvrais la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je l'ai mangé, et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Amen. Père, nous voulons te recommander ce moment. Nous prions que tu puisses nous parler par ton esprit, que ma personne s'efface, et que toi seul, tu sois présenté. Seigneur, que ta parole qui sortira ce matin, par le canal faible que je suis, soit esprit et vie pour communiquer la vie, la grâce dans la vie d'une personne. Merci de nous donner ta pensée, et de te révéler à nous, au nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Je demanderai à ceux qui ont des portables allumés de le mettre sous mode silencieux. Merci. Que Dieu nous bénisse. Le thème de ma prédication ce matin, je vais clôturer sur le grand thème que nous avons commencé à exploiter depuis le début du mois de septembre, concernant la vision. Nous avons parlé de la vision, nous avons parlé de l'église de Philadelphie, nous avons parlé du fait d'écrire la vision, car elle s'accomplira au temps marqué par Dieu. Nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons parlé d'une part, d'un droit et d'un souvenir, nous avons aussi parlé du droit d'aînesse, ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Donc c'est-à-dire notre position en Christ qui doit être révélée, manifestée, dans ces temps qui sont les derniers. Et j'aimerais clôturer aujourd'hui ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur sur la vision. Le thème de ma prédication s'intitule « Fils de l'homme, mange le rouleau ». « Fils de l'homme, mange le rouleau ». Est-ce que je peux voir vos stylos, vos cahiers, vos bibles ? Amen. Toujours important de noter. Toujours, toujours, toujours important. « Fils de l'homme, mange le rouleau ». Aide-moi à dire à ton voisin, « Fils de l'homme, mange le rouleau ». « Fils de l'homme, mange le rouleau ». Le problème, c'est que tu lui dis, tu n'es même pas convaincu, ou peut-être que tu ne comprends pas le son de ce que tu dis. Tu vas certainement comprendre tout à l'heure. Dis-lui encore « Fils de l'homme, mange le rouleau ». « Fils de l'homme, mange le rouleau ». Une dernière fois, « Fils de l'homme, mange le rouleau ». « Fils de l'homme, mange le rouleau ». Aujourd'hui, nous allons manger le rouleau comme Dieu le veut. Je disais depuis le départ, depuis le commencement de cette série d'enseignements sur la vision, que la vision de Dieu n'a pas changé depuis le commencement jusqu'à la fin. Dieu, en effet, avait créé l'homme pour être son représentant sur la terre. Et Dieu voulait que cet homme, l'homme que tu es, l'homme que je suis, que nous puissions vivre une vie meilleure, que nous puissions vivre la perfection de Dieu, que nous puissions vivre dans l'excellence. La raison pour laquelle, lorsque Dieu a créé tout ce qu'il avait créé, y compris l'homme, la Bible dira qu'il a vu que tout était parfait, tout était bon, très bon même. Voyez-vous ? Et Dieu, dans son plan parfait, n'a jamais désiré ni la mort, ni la pauvreté, ni la maladie, ni toutes les choses que nous pouvons rencontrer. Et nous avons compris que ces choses sont venues par le péché. Les dénominateurs communs de tous les maux que l'humanité connaît aujourd'hui, toutes les difficultés, les souffrances que les uns et les autres nous sont confrontés, ça a comme base, pour origine, le mal, pour origine, le péché. Voyez-vous ? Et c'est ce péché qui a désorienté les choses, ou je dirais qui a déréglé les choses. Le péché a enlevé l'harmonie qu'il y avait au départ dans la perfection de Dieu, dans la création de Dieu. Et voyez-vous, ce péché a emmené le désordre. Il y a une chose que j'aimerais dire avant d'aller un peu plus loin. Vous allez voir que dans le plan de Dieu, Dieu, lorsqu'il parle, sa parole est sa loi. Sa parole contient sa loi, et c'est sa parole qui soutient toutes choses, qui fait en sorte que lorsque nous l'appliquons, lorsque nous mettons cette parole en pratique, tout marche comme sur des roulettes. Lorsque nous mettons sa parole en pratique, nous voyons sa gloire, voyez-vous. et une fois que sa gloire est manifestée, c'est l'excellence. Mais une fois que nous péchons, une fois que nous faisons le mal, ou nous faisons le contraire de ce que Dieu veut, ça amène le désordre, et ce désordre est censé amener le jugement de Dieu. Donc il y a trois choses essentielles qu'il faut noter. L'ordre de Dieu, qui amène la gloire de Dieu, et là où la gloire n'est pas à respecter, cela amène le jugement de Dieu. C'est ainsi que quand Dieu a créé l'homme, il va le placer dans le jardin d'Éden, il lui donne l'ordre, juste à titre de rappel, il lui donne l'ordre de cultiver le jardin et de le garder. Et il lui donne aussi l'ordre de manger de tous les arbres du jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous connaissons l'histoire, le jour où l'homme en a mangé, il est mort et il était mort certainement. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, la communion et la relation d'avec Dieu ont été brisées à cause de la simple désobéissance. Pourquoi? Parce que le péché amène le dérèglement, le péché dérègle les choses, le péché amène le dysfonctionnement dans le plan parfait de Dieu. Et le péché amène la confusion. Voilà comment l'humanité a été plongée comme dans les ténèbres et cela a amené, je dirais, cela a amené la confusion totale. Alors, nous sommes ici dans un contexte où Dieu va parler à un homme. Et le contexte que j'aimerais nous entretenir ce matin, c'est le contexte d'un peuple qui a été choisi par Dieu, que Dieu avait sorti des nations en faisant d'eux un témoin pour les nations, une lumière pour les autres peuples, tout en leur donnant la Torah, sa parole pour éclairer les autres nations. Dieu, en effet, marchait au milieu de ce peuple car il y avait l'arche de Dieu qui était l'image de Dieu au milieu de son peuple, marchant avec son peuple. Car ça a toujours été le désir de Dieu d'être en communion et en relation avec l'homme. Et Israël, peuple de l'éternel, a été choisi comme ce témoin. Et Israël devait respecter l'alliance avec Dieu. Il devait respecter l'accord entre Dieu et le peuple. Mais malheureusement, à cause de la désobéissance de ce peuple, la même chose qui s'est passée au commencement avec Adam va se reproduire avec ce peuple. Dieu avait dit à Israël, « Vous serez pour moi une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. » Dieu voulait que ce peuple porte son nom pour qu'au travers de ce peuple, les autres nations puissent voir la lumière et cette lumière puisse les sortir de leur confusion. Amen. Que cette lumière leur sorte de leur péché, leur sorte de leur situation de désobéissance. Car Dieu, avant de faire quelque chose, il passera toujours par un homme, par une femme, par un peuple. Mais malheureusement, ce peuple va aussi pécher contre son Dieu. Vous allez voir, lorsque le temple a été construit dans Ézéchiel, plutôt, 2 Chroniques chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 7, 7, le verset, à partir du premier verset jusqu'au verset 14, Dieu va avoir dit quelque chose de très important en disant, en parlant du temple. Il dira, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom en ce lieu, c'est-à-dire dans le temple, s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est détour de ce mauvaise voie, Dieu dit, « Je l'exaucerai de cieux et je guérirai son pays. » Dieu avait promis d'intervenir à chaque fois que le peuple criait à lui dans le temple. Dieu qui était invisible, Dieu qui, dont la gloire ne peut être contenue ni dans les cieux ni sur la terre, avait décidé d'habiter parmi le peuple et la gloire de Dieu, la chékinah de Dieu, se manifestait au milieu de ce peuple, mais dans le temple. Et dans le même temple, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que le peuple, le peuple va amener autre chose que la présence de Dieu. Dieu avait dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais ils en ont fait un caverne de voleurs. Le temple de Dieu était suyé. Et il y a eu une confusion. Car lorsque l'ordre de Dieu est renversé, forcément la confusion règne. Forcément le jugement de Dieu est censé frapper. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu ici. Il s'est passé que le peuple a commencé à vivre dans la désobéissance. Le péché est rentré. Il se livrait à des espérances trompeuses en disant, c'est le temple de l'éternel. Mais le cœur de ce peuple n'était plus vers Dieu. Il servait Dieu des lèvres. Il servait Dieu dans les apparences. Mais le cœur de ce peuple était loin de ce Dieu. Parce qu'il vivait dans l'injustice. Il pratiquait le péché. Encore plus loin, ils ont introduit des faux dieux. Des idoles dans le temple de Dieu. Ce qui a emmené la colère de Dieu. Jérémie chapitre 7 en parle. Jérémie 7 d'ailleurs, verset 28 à 30, dira C'est un peuple qui ne veut pas écouter la parole de Dieu. Dieu dit que la vérité a disparu. Le temple a été souillé. Ils ont introduit dans la maison de Dieu des abominations. Ce Dieu Saint a été obligé de quitter le temple. Laissez-moi dire à une personne, c'est que la force du temple, ce n'est pas la beauté extérieure de ce temple. La gloire du temple de Dieu, ce n'est pas dans les apparences. Malheureusement, aujourd'hui, nous mettons tellement l'accent sur les apparences et nous négligeons ce qui fait le temple. C'est la présence de Dieu qui fait le temple. Alléluia. Est-ce que je peux parler encore? Je dis la présence de Dieu qui fait le temple, c'est la gloire de Dieu en son sein. Dieu dira dans 2 Corinthiens chapitre 6, il dit, si vous séparez, si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vide, si vous ôtez le méchant du milieu de vous, Dieu dit, je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple et je marcherai au milieu de vous. Ce qui fait le temple, le temple, c'est la présence de Dieu. Par contre, cette présence a été bannie. Le temple a été souillé. Bien aimé, j'aimerais dire ce matin à un enfant de Dieu que Dieu ne se mélange pas. On ne mélange pas le bien et le mal. On ne mélange pas le péché avec l'injustice. On ne mélange pas l'adoration qui est vouée à Dieu, rendue à Dieu, avec l'idole, les idoles ou encore l'idolâtrie. Alléluia. Et parce qu'il y a eu cette chose, bien aimé, Dieu a été en colère. Et quand vous lisez Ézéchiel en profondeur, vous allez voir qu'Ézéchiel nous parle justement de la gloire de Dieu, de la gloire de la chékinah, mais en même temps du jugement, parce que cette gloire avait quitté le temple. J'ai eu une vision pendant que je priais, Dieu m'a montré comment est-ce qu'elle a nué de commencer à quitter beaucoup d'églises. Pourquoi ? Parce que ces églises, ou ce peuple, ce temple, a commencé à mettre l'accent non sur l'essentiel. Ce n'est pas mauvais l'emballage extérieur. Ce n'est pas mauvais les apparences. Mais ce n'est pas ça qui fait la beauté du temple. Car la gloire de Dieu, quand on parle de la gloire, on voit le poids. En hébreu, c'est kabot. On voit le poids, on voit l'excellence, on voit la présence même de Dieu, qui est invisible, mais qui peut se voir visiblement au travers, soit des guérisons, des miracles, la grâce de Dieu qui coule. C'est ça qui demande que Dieu est parmi le peuple. Et un jour, Jésus-Christ, pour montrer à ses disciples, que beaucoup allaient dans l'étoile, mais Dieu n'y était pas. Et ça, c'est un danger, même pour nous, de faire attention pour avoir toujours Dieu avec nous. Autrement dit, ça serait comme au temps de Jésus. Ils ont dans le temple, Jésus-Christ parle aux pharisiens, et lorsqu'ils sortent du temple, ses disciples le montrent, la beauté, l'ornement du temple, ce temple qui était fait en pierre, avec de l'or, embelli par Hérode. Jésus-Christ leur dira, vous savez, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu du temple était parti. Le Dieu du temple était parti. Pourquoi? Parce que le péché était entré. Le temple qui devait être un lieu saint était devenu caverne de voleurs. C'était un lieu de commerce où les gens venaient acheter, vendre. Il y avait du trafic. Dieu n'était plus honoré. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte que vous avez de moi? Les gens ne craignent plus Dieu. Ils n'honoraient plus Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. Dieu les a quittés. Bien aimé, lorsque Dieu quitte une personne, c'est la misère. Lorsque Dieu quitte le temple, le temple devient désert. Ce qui fait la force du temple, ce n'est pas d'abord les hommes, c'est Dieu. Est-ce que je peux parler ce matin? Alléluia! Alléluia! Et quand Dieu passe, c'est la confusion. C'est le désordre. Car seul Dieu amène l'ordre. Quand les fondements sont renversés, le jusque fera-t-il? Quand il n'y a plus d'ordre, quand il n'y a plus de base, qu'allons-nous devenir? Et c'est dans ce contexte que, parce que le temple a été souillé, Nebuchadnezzar va venir, va détruire les temples. Les murailles seront détruites. Le temple de Jérusalem, je parle, au sixième siècle avant Jésus-Christ. Et une partie du peuple, notamment ceux de la race noble, sera déportée depuis Jérusalem jusqu'à Babylone. Et parmi les peuples, les personnes qui ont été déportées, il y a cet homme du nom d'Ézéchiel. Au départ, pour savoir qui est Ézéchiel, Ézéchiel était d'abord un sacrificateur. C'est-à-dire, il venait au temple pour présenter des parfums sur l'autel, pour sacrifier sur l'autel. Il servait dans le temple qui était souillé. Ézéchiel apportait la prière du peuple vers Dieu. Il était ce pont-là entre le peuple et Dieu, dans le temple qui était à Jérusalem. Mais lorsque le temple a été détruit, il a été emporté en captivité. Ce matin, c'est le cœur de Dieu qui bat dans mon cœur que j'aimerais vraiment nous communiquer et soyez vraiment attentifs à cette parole. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a dit, si vous ne faites pas attention, si le peuple, mon peuple ne fait pas attention, je le quitterai. Et ça serait une souffrance, une misère, car un homme peut tout perdre, mais s'il a Dieu, il a tout. Mais si vous avez tout et que vous perdez Dieu, vous êtes dans la misère totale. Seigneur, ne nous quitte pas. Est-ce qu'on peut faire cette prière ? Seigneur, ne nous quitte pas, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi ? Seigneur, ne nous quitte pas. Corabba, Santarabba, Santarabba, Corabba, Santarabba, Secarabba. Je ne parle pas de l'église de présurrection, je parle de l'église d'une manière générale, mais nous faisons partie de l'église. Donc nous sommes concernés par cette parole et nous devons veiller et faire attention. Je sens le cœur de Dieu qui pleure. Je sens le cœur de Dieu qui pleure et qui bat et qui bat parce que son peuple l'a abandonné. Il dit dans Jérémie 2, ce peuple m'a abandonné pour se creuser de citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas dans des systèmes humains, Dieu n'est pas dans des organisations humaines, Dieu est dans sa parole. Alléluia. Dieu est dans sa parole et nous devons veiller pour rester dans la parole de Dieu. Autrement dit, Dieu nous quittera. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dira, si toi aussi, en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il viendra des jours où tes ennemis t'enfermeront, te serreront de toutes parts, de toutes tranchées et te détruiront parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. J'étais au milieu de toi mais tu n'as pas compris que c'est moi, ton Dieu, ton Créateur qui te parlait. Et Jérusalem, en l'an 70, après Jésus-Christ, a été détruit et le temple a été détruit jusqu'à cette heure. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est digne de confiance et Dieu est dans sa parole. Et il veut qu'un fils de l'homme aujourd'hui comprenne et réalise quelle est sa mission pour les choses à venir. Au temps d'Ézéchiel, il y avait une confusion. Ézéchiel n'était pas encore prophète. Il servait seulement mais parce qu'il n'avait pas la dimension prophétique, il a été victime de ce qui s'est passé. Victime de Babylone, victime de la déportation, victime de l'exil, victime de tout ce qui s'est passé que Dieu nous préserve. Voici un jeune homme d'une trentaine d'années, intègre, un homme qui connaît Dieu, car la Bible déclare que le sacrificateur doit garder la science. C'est à ses lèvres qu'on demandera la connaissance. Si nous sommes appelés à être un royaume de sacrificateurs, Dieu veut que nous puissions garder la parole de Dieu, garder sa science dans nos cœurs. Mais il ne peut pas rentrer dans cette dimension, la nouvelle dimension où Dieu voulait qu'il soit une sentinelle, où Dieu voulait qu'il soit une voie prophétique. Et le temps dans lequel l'Église court aujourd'hui, l'Église a besoin des voies prophétiques. Je disais que l'Église a besoin des voies prophétiques. Je ne parle pas des prophètes qui sont acclamés, adulés. Non. Je parle des personnes qui ont la voie de la vérité, qui disent des choses de foi qui déplaisent aux gens parce qu'ils veulent plaire à Dieu. Il est l'heure. Le voilà déporté. C'était terrible. Vous imaginez, on vous prend par la force, on vous amène dans un pays étranger. Vous êtes déracinés, coupés de toutes vos racines, de votre patrie, de votre famille. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Et là, pendant qu'il sera à Babylone, la main de l'Éternel sera sur lui. J'aime quand la main de Dieu est sur quelqu'un. Et tout commence par là. Et j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui que tu demandes à Dieu que ta main soit sur ma vie. Que ta main ne me lâche jamais. Bien aimé, si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu peux virer. Tu peux chavirer. Tu peux sortir du droit chemin. Personne de nous n'est à l'abri de l'erreur. Même moi qui vous parle. Personne n'est à l'abri de l'erreur. La raison pour laquelle nous devons demander à ce que la main de Dieu soit sur nous. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle de cette prière de Jabet. D'ailleurs, c'était le sujet de notre prière de cette semaine. Il disait dans 1 Chronique 4, verset 10, il disait, « Tonène, si tu me bénis, si tu es en mes limites et si ta main est sur moi, lorsque la main de Dieu est sur toi, cette main te garantit la protection, elle te garantit la sécurité, elle te garantit, oui, le succès, la réussite. Tu ne peux pas échouer tant que la main de Dieu est sur toi. L'homme échoue lorsque Dieu retire sa main sur sa vie. Que Dieu ne retire jamais sa main sur ma vie afin qu'il ne soit toujours favorable. Parce que quand l'éternel approuve les voies d'un homme, nous dit la Bible, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et Dieu voulait changer l'identité de Zéchiel. Tout comme aujourd'hui, Dieu veut changer l'identité des uns des autres. Tu me diras, mais oui, je ne suis pas prophète. Je dirais, oui, tu l'es. Et tu es censé l'être. C'est là la prophétie de Joël, chapitre 2, verset 28. Il dit, « Dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? Si tu es fils, fille de Dieu, sache que Dieu t'appelle aussi à être un prophète. Dieu t'appelle aussi à rentrer dans cette fonction, dans cet appel et dans ce ministère d'où cette parole te concerne. Ézéchiel, son nom signifie « Dieu fortifiera, Dieu encouragera, lorsqu'on est dans la confusion, on se sent faible, on se sent abandonné. Lorsqu'on est dans la confusion, on se sent désemparé, désorienté. On n'a plus de repère. Notre vision est un peu obscure. Les choses ne sont plus claires. Qu'allons-nous devenir? Quel sera notre sort? Comment est-ce que sera constitué mon lendemain? La situation dans laquelle on peut se retrouver? J'aime Dieu parce que Dieu dit dans le même livre de Joël, il dit « Je vais vous remplacer les années qu'on dévorait, le Gélec, le Asile, le Gazam, la grande armée qui vous a été envoyée. » Et il continue en disant « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Je suis venu dire à un enfant de Dieu qui veut s'aligner dans la vision de Dieu « Tu n'auras plus la confusion. » Dieu mettra un terme à la confusion car tu auras une orientation claire, tu auras une direction claire, tu seras ce que Dieu attend de toi et ton avenir ne sera plus dans le trouble encore de la confusion. Oh, Dieu veut fortifier quelqu'un, Dieu veut encourager quelqu'un, Dieu veut dire « Voici la fin de mes souffrances. » Dieu se lève pour dire « Une fois que tu es reçu, j'y entends sa voix et tu veux rentrer dans cet appel comme Ézéchiel, Dieu dit qu'il veut mettre un terme à ta souffrance, un terme à la confusion dans laquelle tu peux te retrouver. » Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ? Amen. Alléluia. Dieu veut faire de toi un prophète, littéralement, le mot prophète signifie un porte-parole. Dieu veut que tu sois son porte-parole. Dieu veut que tu puisses le représenter, que tu parles en son nom. Mais comment peux-tu parler en son nom si tu n'as pas le rouleau ? Amen. Le Fils de l'homme dont il est question, il est question de toi. Avec tes défauts, tes qualités, avec tes faiblesses, mais sache que Dieu a porté un regard favorable sur toi et il t'appelle mon Fils. Amen. Et s'il t'appelle ton Fils, son Fils, il veut aussi te confier une charge, il veut te donner une mission pour que tu puisses sentir ou ressentir, je dirais, le cœur de Dieu, comment est-ce qu'il bat. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons pas le cœur de Dieu, comment il bat. nous ne connaissons pas ce qu'il y a dans le cœur de notre, celui qu'on appelle notre père. Il a des préoccupations, il a des soucis et il veut répondre, il veut que quelqu'un réponde à son appel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu te trouver et pour la question à Esaïe, qui enverrai-je, qui marchera pour nous ? Peux-tu aujourd'hui dire, me voici. Lorsque la main de Dieu était sur Ézéchiel, Ézéchiel s'est tenu et il a répondu favorablement à cet appel. Alors là, je vais parler, d'après Ézéchiel 2, de dix choses importantes que vous allez noter pour répondre à cet appel. Amen. Retenez bien, je parle de la vision. Je disais depuis le départ, vous pouvez ne pas comprendre ce que je dis, mais c'est un message de Dieu. Amen. Vous savez, très souvent, Jésus d'ailleurs l'a dit, un prophète n'est pas compris ou encore n'est pas bien reçu dans sa patrie. C'est souvent au loin qu'on le reconnaît, mais qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Très souvent, les habitudes, les familiarités peuvent nous faire passer à côté du plan essentiel de Dieu parce qu'on manque le discernement. Les pharisiens, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils l'ont pris pour un petit jeune de 30 ans. Mais ils ne savaient pas que c'était lui le Fils de Dieu. Un jour, Jésus leur dira, vous savez discerner l'aspect du ciel. Le matin, vous pouvez dire qu'il va pleuvoir, mais vous ne pouvez discerner le signe des temps que Dieu donne à quelqu'un ici le discernement des signes des temps. La Bible nous parle des filles d'Issachar qui savaient discerner le temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Lorsqu'on ne discerne pas les choses, lorsqu'on ne discerne pas le temps, on passe à côté de beaucoup de choses. Voilà pourquoi même dans l'église, il y en a qui sont là des années, des années, mais qui n'évoluent pas parce qu'ils n'ont pas le discernement. n'oubliez pas plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers qui ne soient pas ainsi pour toi. Amen. Dix choses essentielles. La première chose qui constitue les conditions pour recevoir ce rouleau, parce que le thème de notre prédication, c'est quoi ? J'ai dit, Ouh là là ! Fils de l'homme, Fils de l'homme, Mange le rouleau. Et on va tous comprendre cela. La première condition, regardez avec moi Ézéchiel, tout le monde a sa Bible et nous regardons à Ézéchiel parce qu'il y a dix versets dans ce chapitre 2 et dans chaque verset, nous allons voir, nous allons tirer un enseignement et qui va nous aider. Premièrement, il me dit, Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds car je te parlerai. La première chose ici que Dieu exige, c'est d'être prêt. De se tenir prêt parce que Dieu veut te parler. Car Dieu veut te communiquer sa parole et sa pensée. Être prêt veut dire être concentré, être focalisé, éviter la distraction. Or, le problème que l'Église rencontre aujourd'hui, les enfants de Dieu rencontrent aujourd'hui ce que beaucoup sont dans la distraction. Lorsqu'on est dans la distraction, on n'est pas focalisé, on n'est pas concentré premièrement sur la personne de Dieu, deuxièmement sur sa parole. As-tu le temps d'écouter Dieu? As-tu le temps de se concentrer sur Dieu et sur sa parole? Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par autre chose. Nous oublions même le retour imminent de Jésus-Christ. Parce que nous pensons que tout va bien et tout ira bien. Regardez le monde. Si vous êtes intelligent, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, attentat à gauche, à droite, violence, méchanceté, haine, guerre, tribulation, famine, les crises qui se multiplient, qui s'intensifient. Regardez Israël qui est aussi une horloge du temps. Regardez ce qui se passe. Et quand vous regardez l'église, quand vous regardez les enfants de Dieu, vous voyez un état d'apostasie générale qui s'installe. Quand je parle d'apostasie, je ne parle pas seulement de gens qui quittent l'église, qui retournent dans le monde. Même dans l'église, il y a des apostas. Alléluia! Et l'apostasie qui s'installe, la bonne forme de la foi, quand Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, ces trois choses nous montrent le temps dans lequel nous sommes. Ce n'est plus un temps de rêver comme beaucoup rêvent. Tu penses que tu as le temps? L'enlèvement de l'église aura lieu du jour au lendemain. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais regardez, le tableau est juste devant nous. Allumez juste votre télé. Vous n'avez pas besoin de prophétie pour savoir que le monde va mal. Es-tu prêt? Es-tu prête? Tu n'as pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour Dieu. On a le temps pour autre chose. Et même les chrétiens aujourd'hui commencent à négliger la priorité qui est le royaume de Dieu. L'ordre de choses est renversé. Le travail devient une priorité. La famille devient une priorité. Je ne sais pas, l'argent devient une priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Beaucoup risquent de rester. Bien-aimés, écoutez bien cette parole. Beaucoup risquent de rester. parce qu'ils ne sont pas prêts. Je nous ai donné un message il y a quelques mois de cela où je parlais des nonces de l'agneau. Lorsque l'invitation a été adressée, d'autres se sont préoccupés de leur affaire. D'autres se sont préoccupés de leur situation maritale, mariage, enfant et tout ce qu'on voulait. D'autres n'avaient pas le temps pour Dieu. Bien-aimés, il en sera ainsi. Ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera aussi. Au temps de Noé seules huit personnes furent sauvées. Dieu n'est pas dans la majorité. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas dans la majorité. Es-tu prêt? Es-tu prête? Aide-moi, dira ton voisin, tiens-toi prêt. Es-tu prêt à écouter Dieu? Dans Osée chapitre 2, verset 16, Dieu dit à Osée, voici pourquoi je vais l'attirer dans le désert et là je parlerai à son cœur. Voilà pourquoi quelquefois Dieu permet les déserts dans ta vie, des situations de solitude, des situations d'isolement où tu es seul coupé, peut-être abandonné des autres parce que là il veut te parler, il veut que tu l'écoutes. Et Dieu veut parler non à ton cerveau. Aujourd'hui, nous avons affaire à des raisonneurs. Bien-aimés, j'aime les études mais attention, quelquefois on vous formate, vous devenez un raisonneur avec Dieu. Dieu ne se raisonne pas. Dieu n'est pas dans une suite logique. D'ailleurs, il est illogique. Demandez au médecin, lui, qui vous dira, il utilise toute la thérapie mais les aveugles ne voient pas. Lui, il met la boue. Et l'aveugle voit. Donnez-moi une réponse ou je dirais une explication scientifique. Donc, A plus B égale A B. Donc, si A plus B égale A B. Donc, c'est-à-dire que avec ta situation, ton raisonnement logique marche sur les eaux. Dis à ton voisin, ne sois plus distrait. Fais-le comme ça, ne sois plus distrait. Non, non, ce n'est pas pour le condamner. Fais comme ça à ton voisin, ne sois plus distrait. Amen. Dispose-toi. Dispose de temps pour Dieu. Dispose le temps dans ton programme quotidien que tu as. Aie le temps pour Dieu. Mets Dieu à la première place. Aie un culte familial. Aie un culte personnel. Développe l'intimité avec Dieu. Car c'est là que tu vas puiser la force de tenir face aux vents contraires qui frappent les enfants de Dieu pour les amener à la dérive. Et lorsque tu te tiens devant Dieu, c'est alors que Dieu va te parler. Et quand Dieu te parle, Dieu parle de manière distincte. Mais il peut te parler clairement. Tout comme il ne peut pas te parler clairement. Je vais noter deux choses rapidement. Premier point. Toujours nous sommes dans le premier point. Vous allez voir quand il a appelé Abraham, il lui dira va, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Il ne lui a pas montré les choses clairement. Il attendait d'Abraham simplement l'obéissance. Quelquefois, Dieu te demandera des choses sans te donner des explications. Obéis. Cependant, lorsqu'il dit à Jonas, va en Ninive, prêche la parole, l'ordre était clair. Mais dans tous les deux cas, Dieu exige ton obéissance. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, on ne prend point. Garde. Sois prêt à répondre à l'appel de Dieu. Deuxième chose, deuxième point important. dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, il dit, « Dès qu'il m'a adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. » Deuxième point, vous notez la sensibilité spirituelle. Comment être prêt ? Pour être prêt, il faut être sensible de manière spirituelle. La sensibilité, c'est quoi ? C'est cette capacité de réagir aussitôt à l'appel de Dieu. Tu sens, tu perçois les choses et tu captes. C'est ça la sensibilité. Alléluia. La sensibilité est importante pour faire ce que Dieu veut que tu puisses faire. Et il y a deux agents qui nous aident à avoir la sensibilité. C'est d'abord le Saint-Esprit. et la parole de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que beaucoup de gens sont devenus insensibles à la parole de Dieu. Et nous sommes dans ce temps où la parole de Dieu ne pénètre plus les gens. Et c'est grave. Les gens courent après les miracles, les spectacles, les expériences extras. Bien aimé, rien de ces choses n'a la puissance qu'à la parole de Dieu. Est-ce que je peux encore répéter ? Rien de toutes ces choses n'a la puissance qu'à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'agit plus en toi, c'est que tu es sous la voie de la perdition. Lorsque l'histoire de l'homme riche chez Lazare, l'homme riche a eu un entretien avec Abraham. Le père Abraham, il lui dira, envoie un des morts pour qu'il leur atteste les choses qui se passent ici, pour qu'ils ne viennent pas ici. Abraham a dit, ils ont la loi et les prophètes. Qu'ils les écoutent ? Cet homme a dit non. Parce que lui-même, il n'écoutait pas la loi lorsqu'il était vivant. Il dit, si quelqu'un de mort part, il sera persuadé. Bien-aimé, même si un mort est venu pour vous dire des choses, vous allez croire un temps, mais vous allez abandonner. Parce que seule la parole de Dieu a la capacité de vous maintenir sur le droit chemin. Il dit, ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent. Et le problème aujourd'hui, on ne veut pas écouter la parole de Dieu. On n'en veut pas. Les gens veulent des choses spectaculaires. des stimulants. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu des gens même ici chez nous qui me disent, parce que c'est un temps qui n'a pas eu trop de révélations, est-ce que tu as vraiment l'onction ? J'ai dit, vous n'allez pas m'en voir, on ne fabrique pas l'onction, on ne fabrique pas les révélations. J'ai dit bien, on ne fabrique pas ces choses. Donc je vais me concentrer, comment c'est vrai que l'esprit des pitons vient ? Jamais ! Si Dieu parle, je ne parlerai, mais s'il ne parle pas, je me tais. La parole de Dieu suffit. Alléluia ! On t'appelle, non ? Tu es prophète, prophétesse. Oui, l'homme de Dieu, femme de Dieu. Est-ce que Dieu a dit quelque chose sur le bâton ? Tu ne réfléchis pas. Dieu a dit quelque chose, c'est la Bible. Lise la Bible. Mais dites la parole de Dieu. On ne veut pas de la parole de Dieu. On veut des sensations. Aujourd'hui, j'ai senti quelque chose. Dieu n'est pas dans les sensations. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi ne procède pas des sensations, des sains sens humains. Non ! La foi est spirituelle. Ce n'est pas dans les sains sens, la vue, l'odorat, le toucher, tout ce que vous voulez. Non ! Dieu a ton ami, sois sensible. Et l'Esprit de Dieu aussi te rend sensible. C'est pourquoi il faut avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Dans 1 Samuel, chapitre 6, verset 6, la Bible dit, en parlant de Saül, l'Esprit de Dieu, Samuel va prophétiser sur lui, après, il va appliquer lui, donc son sur lui, il lui dira ceci, l'Esprit de l'Eternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Donc, quand tu es sensible aux choses de l'Esprit, Dieu en même temps te transforme. Il y a comme une métamorphose. C'est pourquoi les chrétiens doivent être sensibles. J'aime les premiers chrétiens. Lorsque l'Esprit est descendu, ils ont été transformés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sensibles et l'Esprit de Dieu est venu et il y avait des langues semblables, des langues de feu et le jour de la Pentecôte, c'était un événement terrible parce qu'ils ont été sensibles. Aujourd'hui, on est plus sensibles aux choses de l'Esprit de Dieu. que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous à être sensibles. Vous verrez que le Saint-Esprit, depuis le commencement de la Genèse, on parle de lui comme l'Esprit qui est en mouvement. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le mouvement. Le mouvement de Dieu, ce n'est pas un mouvement charnel, comprenez bien ce que je veux dire. c'est un mouvement spirituel qui ne peut pas te laisser te contenter de ta situation, de ta médiocrité. Il y a des chrétiens qui sont médiocres spirituellement, ils sont malades spirituellement, ils n'évoluent pas. Il y a un problème de communion avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu dois bouger. Lorsque tu fais les mêmes choses, tu vas dire, non, non, là, il y a un problème. Je dois évoluer parce que l'Esprit est en mouvement. Ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit statique. C'est un esprit dynamique. Un esprit qui te pousse à bouger, à bouger dans l'élan de l'Esprit, à bouger dans la prière, à bouger dans l'œuvre de Dieu, à bouger, à faire un pas vers l'avant. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand tu es sensible, tu laisses Dieu agir avec toi parce qu'il ne te forcera pas. Il veut collaborer avec toi. David dira, il est celui qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il est comme derrière toi. Il veut te guider. Mais lorsqu'il dit à gauche, toi, tu dis non, à droite. Pardonne, toi, tu dis non. Je refuse, j'ai mon cœur fermé. Tu perds la sensibilité. Et beaucoup de chrétiens ont un problème à ce niveau-là. Un cœur fermé, des cœurs lourds, des cœurs avec la rancœur, vous attristez le Saint-Esprit et son action ne peut jamais se déclencher dans votre vie. Dieu agira toujours dans un cœur libre, un cœur fluide, là où la présence de Dieu coule. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui la sensibilité spirituelle. Non, dis-lui encore la sensibilité spirituelle. Troisième chose, verset 3. Et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rébelle, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, même jusqu'au jour où nous sommes. Troisième chose, écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. On écoute Dieu, non, avec nos oreilles, là. Si, ça nous aide, mais on doit écouter Dieu avec nos oreilles spirituelles. Qu'est-ce que Dieu dit de toi-même? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est sa parole? Et pour écouter Dieu, il faut que tu sois discipliné. Ésaïe, chapitre 50, verset 4 à 5, il dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin et il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. Et le Seigneur m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Dieu veut que tu sois un disciple. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est un apprenti. Un disciple, c'est celui qui est au pied du maître. Hallelujah. Discipline-toi. Quand on parle avec les enfants de Dieu, vous allez voir que beaucoup ont du mal à entendre Dieu. Beaucoup n'écoutent pas Dieu. D'ailleurs, pour leur propre vie, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son oreille pour dire, « Seigneur, parle-moi. » Dis, « Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mon esprit afin que je comprenne le sens de ta parole et que je comprenne le sens de ton message. » Telle doit être la prière d'un enfant de Dieu, d'un disciple. Un disciple à l'oreille tombe du verre le maître. Qu'est-ce que le père veut dire ? Qu'est-ce que le maître dit ? Mais aujourd'hui, on n'écoute pas parce qu'on n'est pas disciple. On est dans la foule. On est suiveur. Mais on n'est pas disciple. On suit Dieu parce qu'on a un besoin. Beaucoup peut-être peuvent venir parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils veulent que Dieu fasse quelque chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sors de dimension, que tu viennes pour écouter Dieu. Je connais un homme dans la Bible du nom de Samuel. Il avait du mal à entendre Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 3, quand Dieu l'appelait, il lui parlait par la voix d'Elie, le sacrificateur, le père spirituel, qui était son père spirituel. Bien-aimé, tu peux écouter Dieu. Mais le problème, c'est que tu n'es pas attentif quand Dieu parle. Dieu peut parler même par un païen. Occasionnellement. Parce qu'il a utilisé même la nes de Balaam pour prophétiser. Tu dois savoir écouter la voix de Dieu. Quatrième chose, verset 4. Dieu dit à Ézéchiel, « Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras ainsi par l'Éternel. » Quatrième chose importante, tu dois comprendre la mission de Dieu. Parce que si Dieu t'appelle à prophétiser, si Dieu t'appelle à manger un rouleau, c'est parce que ce rouleau-là est destiné à un peuple. Il t'est d'abord adressé, mais tu es le canal pour atteindre les autres. Car Dieu veut atteindre les autres par toi. Bien-aimé, Dieu n'enverra jamais les animaux pour faire le travail de Dieu. Jésus-Christ est venu, il est venu une seule fois, il ne reviendra plus. Je dirais sur cette terre, faire le ministère comme il a fait. Non. Et il a envoyé son Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Non pour nous remplacer. Le Saint-Esprit ne vient pas nous remplacer dans le travail. C'est pourquoi on entend souvent des chrétiens, oui, Dieu va faire. Et arrêtez aussi avec cette expression, Dieu va faire. Dieu veut faire avec moi. Voilà la bonne expression. Alléluia. Voilà pourquoi on ne s'engage pas. Voilà pourquoi on est toujours en arrière. Parce qu'on pense que l'affaire concerne les autres. On oublie que Dieu nous a pointés. Dieu avait choisi Ézéchiel. Mais Dieu voulait qu'Ézéchiel réponde à cette mission. Dieu veut passer par toi. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu ? Qu'est-ce que tu fais dans le royaume de Dieu ? Qu'est-ce que tu fais réellement ? Tu viens le dimanche, tu rentres. Tu viens peut-être le dimanche d'après ou encore, il y en a qui sortent des dimanches. Ils font l'église buissonnière. C'est ça non ? L'école buissonnière ? L'église buissonnière. Quand j'en ai envie, je viens. Ce jour-là, j'ai pas envie, je ne viens pas. Tu es à côté. Et l'église est remplie de gens qui se plaignent, des spectateurs, très peu d'acteurs. On n'est jamais content, mais on ne fait rien. On parle trop, mais on ne fait rien. L'esprit de la France, de l'Europe, le coq, ça parle trop, il n'y a rien. Bien-aimés, changeons de mentalité. Aide-moi à dire à ton voisin, change de mentalité. Tu dois adopter la mentalité du royaume de Dieu. Hallelujah. Dieu est un acteur. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi ? Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent. Je pensais qu'il avait arrêté d'agir le jour de la création, le sixième jour, lorsqu'il est rentré dans le repos. Non ! Depuis le commencement, jusqu'à aujourd'hui, le Père agit. Le Fils de Dieu dit, moi aussi, j'agis. Et si toi, tu es Fils de Dieu, tu dois aussi agir. Bien-aimés, nous sommes dans le sang, c'est pour agir, c'est pour travailler, pour faire avancer l'œuvre de notre Père. Jésus disait, ne sais-tu pas, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Peut-être ce matin, je ne veux pas te plaire, mais je veux te libérer le message de Dieu. Alléluia ! Assez avec les spectateurs, critiqueurs, on n'en veut pas. ça va ? Ça va ? Regarde ton voisin, dis-lui ça va ? Ça va. Dis-lui encore ça va ? Ça va. Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Dieu ne fera pas le travail qui t'est destiné. Et toi non plus, tu ne pourras jamais faire la part de Dieu. Quand Dieu dit, face au malade, imposez-le main. Bien aimé, moi j'impose ma main. Qui est guérissant ou pas, ce n'est pas mon problème. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui agis. Moi je suis le canal. Si Dieu le veut, si c'est son temps, il le fera. Alléluia ! Est-ce qu'il y a des gens aussi après qui se disent, mais oui, le frère a prié pour moi, je n'ai rien vu. Bien aimé, mais ce n'est pas le frère qui est la source. La source, c'est Dieu. Si Dieu a dit, toi je te guérirai dans un an, tu attendras un an. C'est comme ça. C'est lui le boss. Alléluia ! Amen ou pas Amen ? Amen ! Gloire à Dieu ! Mais notez une chose, quand Dieu vous appelle, lorsque vous décidez de répondre à la mission de Dieu, le nommé aussi se levera pour vous empêcher de servir Dieu. Pour vous empêcher d'entrer dans l'appel de Dieu. Vous savez comment ? Trois choses essentielles. Il y en a certainement d'autres. Le diable se levera pour te décourager. À chaque fois que tu veux répondre à un appel de Dieu, tu vas voir qu'il va y avoir un moment de découragement. Qui l'a déjà expérimenté ici ? Tu dis, bon Seigneur, c'est la semaine qui commence, je vais rentrer en trois jours de jeûne. Quelques jours sont venus pour t'énerver, 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 tu te vois, là nous tendons vers la fin, as-tu fait ? Peut-être pas. Pourquoi ? Parce que le diable s'est levé et nous sous-estumons beaucoup l'ennemi. Deuxièmement, vous avez, l'ennemi va chercher à te décevoir. Il va passer par des hommes pour pouvoir te décourager. Et si vous avez l'appel de Dieu, écoutez-moi bien, apprenez à fermer vos oreilles aux hommes. Est-ce que je peux parler encore ? Si vous avez un appel de Dieu spécifique, fermez vos oreilles à ce que les hommes disent. Car un homme peut te dire qu'il avait tort aujourd'hui, demain il te lâche. Mais faites confiance à celui qui vous a appelé. Car il a dit, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te laisserai jamais. Alléluia. Alléluia. Et troisième chose, vous avez des difficultés. Le diable va amener des problèmes, des épreuves. Il va souffler. Regardez Job. Job est un homme intègre. Mais regardez toutes les souffrances qu'il a subies. Mais il fallait qu'il persévère jusqu'à la fin. Le diable peut te proposer des choses dans le but de te séduire pour que tu ne rentres pas dans l'appel de Dieu. Pour que tu ne rentres pas dans la mission de Dieu. Fils de l'homme, sois sensible. Ainsi, si Dieu t'appelle, sache qu'il y a des choses que tu dois sacrifier. Dieu attendra de toi des sacrifices. Peut-être que tu ne mèneras pas la vie que mène tout le monde à cause de ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Et très souvent, on n'est pas prêt à payer le prix. On voit que le prix est trop élevé. Mais ce n'est pas trop élevé. C'est proportionnel à ton appel. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Ce qu'il te demandera de faire, le prix sera aussi proportionnel. Mais le diable te montre dans le but d'abandonner la foi, d'abandonner cet appel. Mais va jusqu'au bout. Aide-moi, que les autres reconnaissent ta mission. Si Dieu t'appelle, si Dieu t'envoie, certes, premièrement, tu auras faim à l'opposition. Aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu, aucun missionnaire mandaté de Dieu a été approuvé du premier bord. Tu auras toujours le réger, les gens qui vont te mépriser, les gens qui vont te dénigrer, les gens qui vont te minimiser, qui ne croiront même pas en toi. Mais toi, tu dois savoir voir en qui tu as crié. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je parle. Alléluia. Crois à ce que Dieu t'a dit. Crois à l'appel que Dieu t'a adressé. Ne regarde pas les exploits des autres. Ne regarde pas ton environnement. Fixe tes yeux sur celui qui t'a fait la promesse. Celui qui a donné la vision est fidèle. Celui qui a démarré avec toi finira avec toi. L'œuvre qui t'a confié s'achevera. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut savoir que Dieu, à un moment donné, il va t'établir. Il fera de toi une personne incontournable. Et croyez-moi, il le fait. Il l'a fait hier, il le fera aussi. Ils finiront par te reconnaître. Ils finiront par savoir que Dieu t'a aimé. Que tu es vraiment la bouche de Dieu. Que tu es vraiment la personne que Dieu a appelée, qui a mis à part pour une mission bien spécifique. Alléluia. Reste dans la ligne de ton appel. Reste dans ce que Dieu te dit. Je vois des gens qui viennent, par exemple, juste un exemple que je donne. Des personnes qui viennent. Vous savez, quand tu oses dire que Dieu m'a dit de faire quelque chose, vérifie si c'est vraiment Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a dit devenu monnaie courante. Moi, j'ai vu par exemple des gens qui viennent. Homme de Dieu. Dieu m'a dit, il faut que je vienne avec toi. Il faut que je sois. Quelques mois après, ils partent. Je me pose maintenant la question. Dieu s'est trompé ou qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Je sais ce que Dieu m'a dit et je sais qu'autant de Dieu, ce que Dieu m'a dit, s'accomplira. Ce que Dieu t'a dit là, même si ton environnement semble prouver le contraire, mais Dieu reste fidèle à ce qu'il a dit au départ et autant marquer et le problème, c'est que souvent, nous ne comprenons pas ou ne dissonnons pas le temps de Dieu. Avant que Dieu ne puisse te propulser, il t'emmène d'abord en bas. Avant que Dieu puisse t'élever, t'emmener très haut, il t'humilie. Avant que Dieu t'emmène dans la gloire, il t'emmène d'abord dans l'ignomini. Regardez bien tous les enfants de Dieu dans la Bible, vous allez remarquer ça. Alléluia. Mais lorsque Dieu viendra te rétablir, c'est alors que tu seras comme une icône. Plus personne ne pourra te déraciner. Aucun événement, aucune situation. Et même les gens qui t'ont rejeté viendront reconnaître que c'est Dieu réellement qui t'a appelé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, ne quitte pas ta place. Aide-moi de dire à ton voisin, ne quitte pas ta place. Reste là où Dieu t'a mis. Fais ce que Dieu te dit de faire. Même quand les choses ne semblent pas aller, ce n'est que de l'apparence. Car quand Dieu travaille, c'est dans le secret. Vous ne savez pas comment les choses se forment dans le ventre d'une femme. C'est de la même manière que Dieu fait les choses. Quand il fait, on ne voit pas. Mais une fois que c'est devenu visible, à bon, c'est comme ça. Et les gens aiment bien venir cueillir les fruits quand les fruits sont mûrs. Mais ils ne connaissent pas tous les processus du grain, de la mort du grain, de la résurrection, de l'arbre qui pousse, de tous les vents. Tous ces processus ils ne connaissent pas. Et tu es dans un processus. Alléluia. Tous les problèmes que tu as, les difficultés, tu peux avoir l'impression que Dieu m'a abandonné. Non. Dieu te met dans un processus pour t'amener quelque part. Amen. Sixième chose. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté d'exécuter ses desseins. Sixième chose, il dit, n'aie pas peur, n'aie le craint point. Bien-aimé, lorsque Dieu veut te confier ce rouleau à manger, il doit tuer la peur en toi. Parce que le nommé se levera, il suscitera des scorpions, il suscitera des serpents. Quand on parle des scorpions, des serpents, ce ne sont pas les animaux, les bêtes, là où sont les animaux, les démons. Ils peuvent passer par des hommes agressifs, agressifs, pour pouvoir étouffer ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, les menaces, les menaces pour nous dérouter, pour nous dérouter de l'appel de Dieu, viennent du diable. et le diable passe par les hommes. Alléluia. Et Dieu dit, n'aie pas peur. Dieu veut tuer la peur en toi. Dieu veut que tu puisses avoir la foi, mais une foi ferme. N'aie pas peur des représailles. Parce que quelquefois, Dieu peut te demander de dire des choses. Et je dis surtout à ceux et celles qui ont un don, par exemple, de prophétie, et Dieu te donne un message dur à dire à quelqu'un que tu aimes. Mais c'est un message dur qui peut même briser votre relation. Que faire? Obéis. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Vous êtes très calme ce matin. Gloire à Dieu. Je dis bien, O-B-I. Il vaut mieux que tu souffres pendant que je te donne le message plutôt que tu ailles brûler en enfer pendant l'éternité. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur. Et aujourd'hui, vous allez voir, le diable, avec l'esprit de Jézabel, se lève pour empêcher l'esprit de vérité de se mouvoir. Empêcher l'esprit de vérité, la parole de vérité d'être proclamée. Il y a des Jézabel qui veulent étouffer les Elie, les prophètes de Dieu. pars de menace. Quelqu'un m'a dit, oui, mais si tu fais ça, je quitte l'église. Je dis, écoute, si tu veux passer, tu pars. Tu veux me menacer quoi? Tu veux me menacer, non, je ne veux pas, non, écoute, la vérité restera la vérité. Dans cette église, je dirai toujours la vérité. Tu n'es pas d'accord? Moi, je ne te chasse pas. Mais si la vérité te chasse, va-t'en au revoir, va dans la paix. Donc, on va commencer à cajoler les choses. Je vois quelque chose qui est rouge, je dis que c'est bleu. Jamais. À moins que je n'ai pas vu. Mais si je vois, je dirai au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu établit l'église pour être la voie de la vérité. Et il faut que la vérité règne. Jean-Baptiste a dit à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Ça va coûter la mort. Bien, mais même si on doit mourir, quelqu'un qui meurt martyre, il a beaucoup plus de couronne au ciel que vous tous qui mourrez dans votre vieillesse. Si telle est la volonté de Dieu que l'on meurt martyre, eh bien, on mourra. Moi, je mourrai martyre. Je ne dis pas que je mourrai martyre. Je dis si telle est la volonté de Dieu. Je n'ai pas besoin de mourir là. Alléluia. Je n'ai pas laissé ma femme et mes enfants. Amen. Gloire à Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, la voie de la vérité. Dis-lui, n'aie pas peur de la vérité. Dites la vérité. Vivez dans la vérité. Craignez Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. La peur tue la foi. Et si tu n'as plus la foi, tu ne libéreras pas le message. Parce que la Bible dit que celui qui a une prophétie le dise en proportion de la foi. Si tu n'as plus la foi, tu ne libéreras pas la parole prophétique. Romains 12 est clair là-dessus. Et regardez dans Acte 18, 9 à 10, Dieu dit à Paul ceci, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, il dit ne crains point, parle et ne tais point, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu a un peuple qui doit entendre la parole de vérité. Il faut que les hommes courageux, les femmes courageuses se lèvent pour parler. N'aie pas peur. Non, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. Non, il faut dire la vérité. Moi, des fois, j'ai dit la vérité, je sais que ça peut m'écouter, mais je le dis. Si ça me coûte, je dis, Père, j'ai obéi, tu fais le reste. Il y a des gens qui sont s'écroués, ils partent, ils sont fâchés, je suis fâché, je suis parti. Mais un mois après, tu le vois réveillé, je rigosse, tu es revenu. Alléluia. Parce que si tu aimes Dieu, tu aimeras la vérité. Parce que Dieu est vérité. La Bible dit, Jésus Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ça va ? J'ai l'impression que je choque beaucoup aujourd'hui. Excusez-moi. Fils de l'homme, mange le rouleau. Encore cinq minutes, je finis. Septième chose, il dit de prêcher la parole de Dieu. Il lui dit, tu leur diras mes paroles. Dieu ne t'envoie pas les dire tes paroles à toi. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup donnent des prophéties, ce sont des prophéties charnelles. Dieu n'a pas parlé, mais c'est eux-mêmes qui ont parlé. Des paroles qui naissent des suspicions. Des paroles qui naissent des observations. Je vois que la sœur-là n'est pas bien et je viens commencer à prophétiser. Bien aimé, Dieu ne t'a rien dit. Tais-toi. Amen. Est-ce que je peux parler encore à tout le monde ? Amen. Donc, comme le frère est un peu, et tu dis, non, mon frère fortifie-toi, tu as beaucoup d'épreuves. Il n'a pas les épreuves, il est peut-être fatigué du travail. Fausse prophétie. Ne dites jamais les paroles de vos cœurs, ce qui monte dans vos cœurs. Si Dieu ne dit rien, taisez-vous. Alléluia. Cependant, quand Dieu parle, parlez. N'allez pas dire les paroles qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'une parole qui ne vient pas de Dieu, au lieu de bâtir, elle détruira. Or, la prophétie de Dieu, la parole de Dieu, elle n'est pas là pour détruire, elle est là pour bâtir, consoler, édifier, restaurer, instruire. Dieu n'est pas un destructeur, Dieu est un bâtisseur. Combien même, il peut être violent dans sa parole, mais il bâtit. Alléluia. Faites entendre la parole. Et nous sommes dans un temps où, la Bible dit, dans 2 Timothée 4, il arrivera un temps, et nous sommes dans ce temps, où beaucoup auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Et aujourd'hui, les gens aiment les fables, les histoires. Sois Ézéchiel, fais entendre mes paroles. Pour entendre les paroles de Dieu, il faut les écouter. Tu es toi prêt, viens dans sa présence, tiens toi dans le conseil de Dieu, écoute, et ensuite tu parleras. Huitième chose, Dieu dit à Ézéchiel, ouvre ta bouche maintenant. Voyez qu'avant d'ouvrir la bouche, il y a tout un processus. Tu ne commences pas à ouvrir la bouche comme ça. Toi, tu n'es pas prêt, tu n'es pas passé par toutes ces étapes et tu veux te considérer comme quelqu'un qui veut ouvrir sa bouche, comme une bouche autorisée de Dieu. Non. Huitièmement, Dieu dit maintenant, ouvre ta bouche. Alléluia. Alléluia. Ouvrir la bouche, c'est l'image de recueillir la parole de Dieu, de recevoir en abondance la parole de Dieu. Parce que Dieu veut faire de toi le canal par lequel il veut atteindre les hommes. Pourquoi la bouche ? Parce qu'il y a un lien entre la bouche et le cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, tu dois manger la parole de Dieu pour qu'en ouvrant ta bouche, cette parole descende dans ton cœur. Ainsi, Dieu ne vise pas notre intellect, mais il vise notre cœur. Ouvrir la bouche, en d'autres termes, signifie ouvre ton cœur. Parce que la parole est spirituelle, tu ne la manges pas comme ça. C'est dans le cœur. Amen. Romain, chapitre 10, verset 8, il dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Donc, nous voyons ce lien entre la bouche et le cœur. Romain, chapitre 10, verset 8. Et dans Psaume 81, le verset 11, il dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Dieu promet ici en disant « Si tu ouvres ta bouche, je veux moi, Dieu, la remplir. » Mais la remplir de quoi ? Du rouleau. Amen. Amen. On ouvre la bouche pour recevoir le rouleau. Il faut ouvrir ton cœur pour que Dieu remplisse. Dieu veut que tu sois un cœur, une bouche remplie, mais du rouleau, du message qu'il veut pour ce temps de la fin qui est un temps de confusion. Neuvième chose, il dit « Mange le rouleau que je te donne. » « Mange le rouleau. » Dans d'autres versions, il est dit « Dévore le rouleau. » Et cela nous ramène à Jérémie 15, verset 16. Il dit « Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur car ton nom est invoqué sur moi. » Et Dieu veut que son peuple aujourd'hui dans ce temps qui sont les derniers puisse prendre le temps de dévorer sa parole. Ce qui va te distinguer dans ce monde, ce ne sont pas les richesses, mais c'est d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église, nos Églises aujourd'hui, nous voulons inverser l'ordre des choses. Nettoyons d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net automatiquement. Par contre, on peut nettoyer l'extérieur tout en ayant l'intérieur rempli d'ossements, des morts. C'est ainsi que nos églises, le temple de Dieu aujourd'hui, ressemble à un cimetière, à des morts qui sont bien habillés, bien parfumés, avec des belles lunettes, des lentilles, des costumes, cravates, des belles salles, climatisées. Ce n'est pas mauvais toutes ces choses, mais si c'est la priorité, Dieu n'est pas d'accord. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Ce qui fera de toi un chrétien, ce n'est pas la grosse Bible que tu portes. On te voit les dimanche venir à l'église. Ah, c'est une enfant de Dieu. Tu vas où ? Ah, mais je vais à l'église. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit aller dans la maison de l'éternel. Ce n'est pas ça. Ce qui va marquer la différence, c'est ce qui sort de toi, de l'intérieur de toi. La parole qui a changé ta vie et qui commence maintenant à influencer les autres. C'était ça l'appel de Jérémie. d'Ézéchiel. Alléluia. Ce que Dieu veut que tu puisses aussi être. Ouvre la bouche. Mange le rouleau. Manger le rouleau ne veut pas t'y connaître. Tu peux avoir, aller dans toutes les écoles bibliques, avoir toute la connaissance. Mais si tu ne la mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Et le problème que nous avons aujourd'hui, les gens connaissent beaucoup de versets. Mais ils ne mettent pas en pratique. Je dis même à Ézéchiel, il te prenne pour un chanteur. C'est ce qu'il dit, non ? Quelqu'un qui a une belle voix. Ils aiment bien quand tu prêches, mais en réalité, ils ne mettent pas en pratique. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple rebelle. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et pour moi. Qu'est-ce que j'entends ? Oui, notre pasteur prêche bien. L'essentiel pour moi, ce n'est pas de dire que mon pasteur prêche bien. Tu veux me donner la gloire ? Je n'en ai pas besoin. Moi, mon problème, c'est de savoir oui, la parole m'a changé. Ça, c'est ce que Dieu veut. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça ? Ça, c'est ce que Dieu veut. Ah, parce qu'il a l'onction, il y a ouvrement chez nous. Bien-aimés, Dieu n'est pas impressionné par ça. D'ailleurs, lui-même, il a la parole révélée. Lui-même. Mais les gens, alors, ouvre ta bouche. Aide-moi à dire à ton voisin, ouvre ta bouche. Dis-lui, ouvre ton cœur. Dis-lui encore, ouvre ton cœur. Bien-aimés, c'est là le problème. Et je finis là. Le problème est là. Nos cœurs sont fermés. Ils ne veulent pas s'ouvrir. Dieu dit, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Nous sommes rebelles à Dieu. Nous aimons écouter des belles prédications. Bien-aimés, ça ne sert à rien de donner des très belles prédications sur les mépa en pratique. Ça ne sert absolument à rien. Regardez un texte que je donne, que la Bible nous dit. Je termine là, dans le livre d'Hébreu, chapitre 4. Hébreu, chapitre 4. Au verset 2, la Bible dit ceci, car cette bonne nouvelle nous a été aussi annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva point de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il y a des gens qui entendent, mais la parole ne leur sert à de rien. Ils sortiront d'ici, ils retourneront dans leur vie de péché, dans leur vie d'abomination. bien-aimé, malheur à vous, malheur à toutes les personnes qui entendent et qui ne mettent pas en pratique. La malédiction de Dieu sera sur vous. Pas moi, moi je ne me dis personne, je vous bénis moi. Mais la même parole que vous entendez. La parole ne leur servit de rien. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi le nom du Seigneur est blasphémé. Beaucoup d'églises dans le monde, très peu d'impact. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de personnes qui pratiquent la parole de Dieu. Combien de nombres de pasteurs, de prédicateurs, de missionnaires il y a dans le monde ? Très peu d'impact. Pourquoi ? Parce que nous n'appliquons pas la parole de Dieu. Lorsque cette parole entre dans notre bouche, elle est censée arriver dans nos entrailles. Et regardez deux choses importantes. Lorsqu'elle est dans la bouche, elle est douce. Elle est douce comme du miel. C'est-à-dire, c'est des bonnes paroles, on peut l'apprécier. Mais là, ce qu'elle entre dans nos entrailles, c'est amère. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit te rendre des fois amère. Il faut des fois quand tu viens à l'église, tu sors fâché. Mais pas dans un sens péjoratif. Fâché parce que tu te fâches contre ton péché. Tu n'as pas compris. Tu croyais que fâché contre le pasteur ? Non. Pas fâché contre le pasteur, fâché contre toi-même. Tu dis non, je suis mauvais. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Il ne faut pas que tous les genoux, c'était bien long si on t'en prenne mais tous les dimens ne se ressemblent pas. Il y a des moments, il faut qu'il y ait des opérations avec anesthésie, ça fait mal. Dieu est estime le masque. C'est comme ça. Nous sommes aussi un hôpital. Amen, Amen, Amen. Et le piège pour un prédicateur, c'est de toujours donner des bonnes choses pour qu'on acclame. Bien-aimé, ce n'est pas ça. C'est d'être fidèle au message de Dieu et à l'appel de Dieu. Bien-aimé, c'est des fois amer dans les entrailles. Tu te sens mal. Pendant qu'on part, tu dis non, vraiment, je ne suis pas digne. Quand Dieu voit ça, il dit voilà, cela va t'amener à la répentance. Car la tristesse, selon Dieu, nous pousse à la répentance. Et c'est ça, le but de Dieu. Une fois qu'on se répand, la confusion s'arrête. Il dit dans Joël, il dit revenez, nous avec vos vêtements, vos vêtements déchirés, la cendre sur la tête, mais déchirez vos cœurs. Dieu, le but du message, le but du rouleau, c'est pour amener les hommes à la répentance, à dire, on a mal fait, on a mal agi, père, pardonne-moi, il n'attend que ça. Et lorsque tu te répands, il dit, voici, je suis prêt à te restaurer, je suis prêt à te rétablir. Tout ce dont tu as besoin pour ta vie se retrouve dans le rouleau. Je n'ai jamais vu Dieu envoyer une enveloppe d'argent à quelqu'un. Je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours vu Dieu envoyer une parole. Et cette parole va créer tout ce dont tu as besoin. Mais le problème, c'est qu'on néglise cette parole. Mais je bénis Dieu pour un peuple que Dieu suscite dans ce temps de la faim. Le peuple que tu es, le peuple que je suis, pour manger le rouleau, pour vivre ce rouleau, et aussi pour déclarer ce rouleau. Bien-aimés, je prophétise que la confusion doit cesser parmi les enfants de Dieu. La confusion doit cesser parmi les enfants de Dieu. La vie de là-haut, tous ceux qui espèrent en l'éternel ne seront plus dans la confusion, ne seront plus dans la honte que Dieu relève la tête de quelqu'un. Ouvre ta bouche à partir d'aujourd'hui. Saisis la vision dont on a parlé pendant plusieurs dimanches. Comprends le message de Dieu et ne sois plus dans la distraction. Tiens-toi prêt car Dieu a besoin de toi. Tel que tu es, autant que tu es, autant que vous êtes, je dirais, tel que tu es, Dieu a besoin de toi. Ne te dis pas que non, moi non, Dieu a besoin de toi. Alors, règle ta vie. Il y a des choses à régler. Règle. N'attends pas demain. Fais-le aujourd'hui. Si tu as la musique mondaine, quand tu entres, jette ces choses dans la poubelle. Si tu es un petit copain, arrête avec la vie d'impudicité. Si tu es dans le mensonge, règle les choses. Mets ta vie en règle. Dieu sera de ton côté. Autrement dit, tu passeras ton temps enfin. Et malheur à toi si la mort t'attrape. car après la mort vient le jugement. Vous qui vivez de vie secrète, tous les enfants de Dieu, vous qui m'entendez par cette vidéo, qui vivez dans des vies secrètes, arrêtez, car Dieu vous voit. Même quand les hommes ne vous voient pas, même quand le pasteur ne vous voit pas, sachez que Dieu vous voit. Et aujourd'hui, nous craignons plus les hommes que Dieu. Et je veux que tu craignes Dieu, où que tu sois, chez toi, à la maison, au travail, où que tu te retrouves, que tu aies la crainte de Dieu, la révérente de ce Dieu-là. Voilà ce que Dieu attend de nous. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Applaudissements Si j'avais été autant de pierres, aurais-je été comme les autres, Je ne sais pas, si j'avais été devant cette femme, Jésus, T'aurai-je, T'aurai-je renié aussi trois fois, juste par crainte des hommes, Je ne sais pas, je ne sais pas, si j'avais été autant de pierres, Jésus, aurais-je été comme Judas devant l'amour de l'argent ? T'aurai-je trahi aussi, comme lui, comme lui, comme lui, je ne sais pas, moi je ne peux pas juger, car, Seigneur, je ne sais pas, c'est ta grâce qui me sauve, 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 et elle me suffit aussi.